Générique ... Nouveau numéro de Savoie-le-Cou sur Boursorama. L'émission qui donne du sens à votre épargne avec aujourd'hui votre invité, Cyril Garcia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la responsable mondiale des offres durables et de la RSE chez Capgemini. En quoi la RSE, l'ESG, l'environnement, le social, la gouvernance, c'est très important pour Capgemini ? En quoi c'est plus important que chez vos compétiteurs ? Parce que tout le monde dit que c'est important aujourd'hui. Tout le monde dit que c'est important, à juste titre. Comment le prouve alors ? Chez nous, ça vient de très loin et ça a démarré il y a très longtemps, puisque vous savez qu'on est un groupe mondial. Ça veut dire exposé à 50 pays et exposé à beaucoup d'attentes de nos collaborateurs, de nos partenaires sur ce sujet-là. Et la particularité du groupe Capgemini, c'est de s'occuper de son exemplarité, d'être chaque jour plus vert, d'être plus respectueux à l'environnement et aussi d'aider ses clients à progresser dans le combat contre les émissions carbone. Bon, justement, en matière de climat, vous visez le zéro émission de CO2 bien avant 2050. Je crois que vous avez l'objectif pour 2040. C'est ça. On parle de l'ensemble des scopes, c'est-à-dire que vos émissions à la fois de CO2 directes, le groupe indirect, les fournisseurs, les clients. Parce qu'on sait que le scope 3, notamment les clients, c'est là où c'est le plus difficile. C'est là où c'est le plus difficile et c'est là où… Mais c'est du business pour vous ? C'est du business. C'est une dimension sur laquelle on a pris des engagements, en disant, pour les 3-4 années qui viennent, de l'ordre de 10 millions de tonnes. Et puis, sur les émissions du groupe, effectivement, on a un passage, entre guillemets, maintenant, à court terme, à 2025, pour être carbone neutral. Pour le groupe ? Pour le groupe. Après, c'est plus facile parce que vous n'avez pas d'usine, etc. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas un gros industriel. Néanmoins, on a 360 000 collaborateurs qui voyagent beaucoup. Donc, cette dimension-là est importante. Comment ils voyagent aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils continuent à voyager en avion, de plus en plus en train. Et puis, on a pris la décision de limiter assez drastiquement les déplacements. Puisque les engagements qu'on a pris ont été pris par rapport à l'année 2019, qui est une année assez haute. C'est une année de forte consommation de voyages. Donc, on est de plus en plus, ça fait partie du programme qu'on a lancé, de réduction du voyage ou de passer par des modes, entre guillemets, alternatifs ou hybrides. Comment êtes-vous sûr d'être, en 2040, zéro émission nette de CO2 ? Sur le scope 3, enfin, ce scope 3, ce sont vos clients. Encore une fois, comment on fait pour agir sur ces clients, même si c'est de l'activité en plus pour vous ? Alors, sur les clients, je vais dire une chose un peu brutale. C'est assez simple parce qu'il y a deux grands sujets d'action. Leur programme de transformation durable, tous nos clients aujourd'hui ont mis la transformation durable à leur agenda stratégique. On parle des grands groupes. On parle des grands groupes, mais on parle aussi des groupes moyens. Ça veut dire des feuilles de transformation nette zéro avec des étapes intermédiaires. Et ça veut dire aussi des programmes ciblés sur leur supply chain, sur leurs opérations informatiques, sur leurs chaînes d'approvisionnement, sur leurs opérations informatiques et sur la façon de collecter en permanence la donnée sur toutes ses dimensions. Puis, il y a un deuxième aspect qui est naissant et qui prend une forme importante dans notre activité économique, dans notre business, qui est les climatèques. C'est-à-dire toutes ces nouvelles énergies, toutes ces nouvelles formes d'énergie, de l'hydrogène, du solaire, de la carbone capture, qui rentrent maintenant pour nos clients dans une phase d'expérimentation, d'interrogation. Donc, il y a d'une part des leviers traditionnels autour de la technologie, autour de la data, pour faire des efforts, pour réduire sa dépense. Et puis, l'expérimentation et l'ouverture à de nouvelles technologies. Dans les exemples, encore une fois, d'actions menées au quotidien, dès aujourd'hui par Capgemini, pour atteindre ses ambitions d'émission nette zéro carbone sur 2040, et pour vous, dès 2025, pour le groupe. Alors, on a, pour nos besoins, on a mis en place ce qu'on appelle, et pardon pour l'anglicisme... Mais pas un truc anecdotique, vraiment un levier puissant. Non, un levier très fort, c'est notre Energy Command Center, qui nous permet de fonctionner, d'alimenter nos serveurs, notamment en Inde, avec l'électricité solaire. Donc ça, c'est un impact très fort. Ça nous permet aujourd'hui d'être pratiquement, de fonctionner avec 80% d'énergie renouvelable, et sur certains sites, de nous donner une complète autonomie. Donc ça, c'est très concret. Et c'était un coût, j'imagine, un coût, c'est un investissement. C'est un investissement important pour nous. On a associé des partenaires. C'est une opération qu'on mène avec deux grands acteurs, que sont Schneider Electric et Carrier. Mais c'est vital à la fois pour nous. Et puis, encore une fois, si vous vous adressez à vos clients, si vous faites des promesses pour les aider, il faut être exemplaire sur ces opérations. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en plus, accompagner vos clients dans leur transition énergétique, on l'a dit, mais il faut peut-être aller un peu plus loin. C'est, encore une fois, source de surcroît d'activité, de business, de développement pour Capgemini. Absolument. Et ça pèsera de plus en plus dans les comptes. Ça pèsera de plus en plus dans les comptes. C'est une activité qui représente aujourd'hui un montant significatif de notre chiffre d'affaires et qui va augmenter. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui est à la fois en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, vous connaissez le fameux IRA, donc Inflation Reduction Act, qui est un formidable booster pour aller financer les énergies alternatives. C'est à peu près trois fois et demie le plan Marshall, en données actualisées. Et l'Europe a annoncé, il y a quelques semaines, un gros programme de politique industrielle qui met en cohérence tous les financements pour aller pousser, doper ces énergies renouvelables. Donc, beaucoup d'argent public, de l'argent privé qui commence effectivement à alimenter ces dispositifs. Tout ça, effectivement, dans les années qui viennent, un moteur important de croissance pour des acteurs comme nous. Bon. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est développement durable aujourd'hui, c'est à l'agenda de toutes les boîtes que vous conseillez ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui ? C'est à l'agenda de tout le monde, oui. Vraiment ? Et c'est à l'agenda des conseils d'administration et des directions générales. Oui. Et en même temps, comment vous expliquez que la majorité des cadres dirigeants perçoivent encore le développement durable comme une obligation coûteuse et non comme un investissement dans l'avenir ? Il y a encore du travail à faire en termes de pédagogie, de psychologie ? Les cadres dirigeants, ils sont confrontés à l'exécution. Donc, il y a l'ambition stratégique que tout le monde partage. Et puis, il y a avancer dans un contexte réglementaire qui est mouvant, qui n'est pas encore totalement défini. Donc, ça explique que beaucoup des personnes qu'on interroge sur ces sujets-là le perçoivent encore comme une contrainte. À tort. Je pense à tort et au fond, eux aussi, parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt supérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la nécessité d'aller dans cette direction. Bon, on a parlé du pilier environnement, Cyril Garcien, on a parlé du pilier maintenant social. Vous allez me dire que vous vous engagez évidemment avec les parties prenantes, les salariés, les fournisseurs. Mais encore une fois, toutes les boîtes nous parlent d'épanouissement de leurs salariés. En quoi c'est différent chez Capgemini ? C'est différent par le volume et par le fait que dans cette dynamique, on a 360 000 collaborateurs. Avec beaucoup de turnover, on en parlera aussi. Oui, absolument. On a un turnover qui est globalement celui de l'industrie et un peu moins important en dessous de 20%. C'est beaucoup quand même. Donc, c'est une industrie où il y a beaucoup de turnover parce qu'il y a la compétition, parce qu'il y a des talents, il y a des cerveaux. Non, c'est un mot, je vois que vous venez à l'anglais, ça me choque un peu, mais c'est un mot qui... Comment le qualifier en français ? Ça veut dire rotation. Et on assume, on fait beaucoup de formations. Ça fait partie, c'est pas... Il y a une partie, c'est une perte, c'est une perte en investissement. Mais on considère qu'on va faire un peu œuvre de formation, de développement social. Donc, vous savez, le nombre d'ex-collaborateurs de Capgemini qui sont sur le marché est considérable. Mais nous sommes, en France et dans un certain nombre de pays, premiers recruteurs dans le digital. Mais sur le social, si on s'attend, si vraiment vous en faites plus pour vos salariés, on s'attend à ce que le taux de rotation soit beaucoup plus faible chez vous que sur la moyenne du secteur ? Encore une fois, on est exposé dans 50 pays, donc il y a des différences qui sont très sensibles. Il est, par exemple, très faible en France. Il est plus élevé aux Etats-Unis. Faible en France, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les collaborateurs restent plus longtemps en France. On a compris ça, mais les chiffres... Donc, il est, en France, il est moins de... autour de 10%. Donc, très en dessous des normes de l'industrie. Mais après, si vous voulez, on est aussi dans un environnement où on est ouvert. On apporte de la formation de plus en plus chaque année. Ça fait partie de notre programme d'inclusion. Et puis, chacun arbitre dans sa vie professionnelle. Mais on prend des engagements, pas pour garder les gens pour toujours. On prend des engagements pour dire, à court et moyen terme, chez Capgemini, vous aurez la formation. Vous pouvez prendre l'initiative sur le plan social, notamment. Bon. Sur la parité homme-femme, on est où chez Capgemini ? 40%, c'est l'objectif de femmes d'ici 2025. On est à combien aujourd'hui ? Ça s'approche. C'est vrai ? On est très proche de l'objectif. On est très proche de l'objectif. Alors, on a 40% pour l'ensemble de la population du groupe. Et puis, on a un chiffre de 30% pour les femmes, pour les dirigeants. Donc là, on est... Donc, l'effort, il est sur le top management. Je pense qu'on sera à l'objectif de 40%. Bon. Dernier point à voir ensemble, Cyril Garcia, sur la rémunération. Les rémunérations avec des collaborateurs, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, à quelle hauteur c'est indexé sur des critères extra-financiers ? Alors... Est-ce que, là encore, il y a des ambitions ? Vous êtes déjà un bon élève ? Voilà. Quels sont un peu les chiffres et les objectifs ? C'est important. Il faut être cohérent. Donc, ça veut dire que tous les directeurs associés, ou ce qu'on appelle, avec cet horrible mot, les VP, les vice-présidents du groupe, ont cette année un objectif dans leur rémunération variable. Vous savez que Capgemini est un pionnier dans la mise en place d'une rémunération variable. Donc, c'était notre fondateur, Serge Kampff, qui a mis en place ce système au début des années 70. Donc, c'est une part significative. Et dans cette part significative, c'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à 30-40% de votre revenu. indexé sur des critères non financiers. Et donc, il y a, dans cette part variable, des critères non financiers liés à notre politique ESG, que ce soit sur les questions de diversité, ça, c'est automatique, et puis sur les questions d'engagement et de développement de notre activité avec les clients sur ce volet ESG. Tout ça est cohérent. J'espère. Heureusement. J'espère. Et ça sera de plus en plus parce que vous avez vu qu'un certain nombre de normes, une norme européenne, CSRD, vont nous amener à être encore plus transparents, à donner plus de profondeur sur nos engagements. Allez, merci beaucoup. Cyril Garcia, donc, responsable mondial des offres durables et de la RSE chez Capgemini. Merci à vous. Merci. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille ? C'est parti pour l'œil du gérant. Et on voit ça avec vous, Frédéric Tassin. Bonjour. Bonjour. Gérant actions chez Ofi Invest AM. Bon, convaincu ou pas par les propos de Cyril Garcia de Capgemini ? Au global, puis après, on va regarder pilier par pilier ce que ça donne. Oui, ça corrobore assez bien ce qu'on pense de l'entreprise. Plutôt en avance, notamment sur toute la partie climat-environnement, avec quand même pas mal de fer au feu pour faire évoluer les choses en interne, mais également pour aider les clients en externe à évoluer et devenir plus vertueux. Donc, oui, plutôt convaincu. Bon, pilier par pilier sur la partie climat-environnement, on se dit quoi ? On se dit qu'ils ont des objectifs qui sont plus simples à atteindre. Ça, c'est vrai puisque ce n'est pas non plus un industriel, mais quand même 2040 en net zéro carbone. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Et puis, c'est un levier de croissance énorme puisqu'il faut aider les clients, dans le scope 3, il faut aider les clients, être aussi vertueux ? Oui, c'est ambitieux. Déjà, on parle d'un candidat qui est sérieux puisque les objectifs qui ont été annoncés par Capgemini ont été validés par SBTI. La notation CDP récemment montre quand même que Capgemini s'inscrit parmi les 5% des boîtes les plus vertueuses et en tout cas les plus engagées à réduire ses émissions cardiaques du monde. Donc, il n'y a pas un dégage entre les engagements, les promesses et les actes. C'est aligné ? Non, non, c'est vraiment aligné. Et donc, c'est la raison pour laquelle on apprécie clairement la société également. Mais surtout, au-delà de ça, il y a aussi l'engagement d'aider les clients à réduire de 10 millions de tonnes les émissions de CO2 qui n'aurgent en 2030. Et ça, c'est intéressant parce que si on se reporte quelques années en arrière, on se souvient que Capgemini a acheté Altran. Altran qui, en schématisant, était une entreprise d'absourcing de R&D pour les plus grands industriels. Et en fait, Capgemini aujourd'hui a un marquage industriel plus fort que ses compétiteurs. Et donc, on se dit que Capgemini, grâce à Altran, grâce à l'industrie 4.0, donc l'entreprise digitale, et donc les révolutions qui vont être créées par cette entreprise digitale, va être en mesure d'aider ses clients de manière beaucoup plus proactive à réduire ses émissions de CO2. Quand on parle d'entreprise digitale, on parle de la capacité à marier le virtuel, le digital et le monde réel, à gagner à peu près autant d'efficience avec des plus petites quantités. Mais également, l'entreprise de demain, ça va être une entreprise plus vertueuse en CO2, en économie circulaire, en gestion des déchets. Et on a un petit peu le sentiment aujourd'hui que quand on regarde l'environnement compétitif de Capgemini, elle a sans doute un cran d'avance. Sur ces sujets-là, grâce à l'acquisition qui a été réalisée il y a quelques années. On peut dire pareil sur le pilier S, social, encore une fois, vis-à-vis des salariés, des partis prenants, des fournisseurs ? Alors, la question est intéressante, puisque très récemment, MSCI a légèrement dégradé la note de Capgemini sur le pilier S. Donc, on a regardé ça en détail, et on a trouvé qu'en fait, il y avait, selon nous, une espèce d'erreur d'interprétation, en tout cas de pire groupe, qui a été réalisé par MSCI. En fait, Capgemini était comparé par rapport à d'autres entreprises du monde de la tech, et pas forcément à des entreprises de conseil. En fait, quand on remet Capgemini dans son pire groupe, quand on compare avec Ceinture, son pire groupe, le groupe de paires, c'est une activité comparable. On se rend compte que le taux de rentation des effectifs est à peu près équivalent. Alors, ce qu'il faut garder... C'est mieux en France, il nous a dit. C'est mieux en France, mais on est grossement autour de 20% dans le monde, ce qui est comparable à ce que l'on peut voir dans d'autres entreprises. Donc, ce n'est pas un bon élève, il est dans la moyenne du secteur. Alors, c'est un bon élève quand même, parce que c'est un petit peu une constante dans ces métiers-là, où le taux de rentation des effectifs est extrêmement élevé. C'est un petit peu une constante. Et pour ces entreprises, l'enjeu est de taille. Capgemini, c'est 350 000 salariés, mais c'est 50 000 recrutements tous les ans. Et donc, c'est une tâche qui est extrêmement ardue. Et on se dit quand même que, plutôt que d'essayer de recruter 50 000 salariés tous les ans, il faut aussi être en mesure de les retenir. Donc, il y a des progrès à faire ? Alors, il y a des progrès à faire. Il y a déjà beaucoup de mesures qui sont mises en place. Sur la détection précoce des talents, c'est quelque chose que Capgemini fait extrêmement bien. Donc, détecter de manière très précoce les talents, les accompagner tout au long de leur parcours professionnel chez Capgemini. Pour les garder. Pour les garder. Il y a également des espaces de 360 qui exigent chez Capgemini, où en permanence, la direction des ressources humaines essaye de comprendre les motivations des salariés quant à leur propre poste. Et en règle générale, quand il y a un décalage entre la motivation ou l'intérêt du salarié et le poste, c'est de faire bouger le salarié extrêmement vite de manière à lui redonner de l'appétit pour son poste. Donc, on est face à des entreprises où, on a coutume de dire que l'actif net passe le pas de la porte tous les matins. Donc, les salariés sont extrêmement importants pour ce genre d'entreprise. C'est la valeur. C'est la valeur de l'entreprise. Ce n'est pas les usines. Ce n'est pas les machines. C'est la valeur. Garder les bons salariés, être capable de les motiver, de les accompagner, de les former, quitte à en faire des cadres dirigeants un jour, leur proposer un parcours professionnel complet, c'est une des forces de ces entreprises-là. Et en règle générale, les directions des ressources humaines dans les entreprises de conseil sont un cran au-dessus en termes de compétences de ce que l'on peut voir dans les autres groupes. Il nous reste à parler de la gouvernance ESG. Il y a le pilier gouvernance. On se dit quoi ? La bonne élève aussi ou pas ? Plutôt, oui. Surtout depuis qu'il y a eu une distinction extrêmement claire entre la fonction de CEO et la fonction de chairman il y a maintenant deux ans, quand Imanesat a repris la direction de l'entreprise. Ce que l'on peut dire du board quand même, quand on regarde et qu'on compare là aussi par rapport à d'autres entreprises, d'une part, l'indépendance du board est un fait puisque 85% des membres du board sont indépendants aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est relativement rassurant de la part d'un investisseur, c'est que les compétences techniques et en technologie digitale des membres de ce board sont relativement élevées. Ce qui veut dire qu'ils sont sans doute à même de challenger les décisions qui peuvent être prises par le management et ça c'est quand même un gage d'indépendance du point de vue de l'actionnaire. Donc, Capgemini, bonne élève en matière d'ESG pour ceux qui s'intéressent à ces critères-là. Exactement. Bon, merci beaucoup. Point de vue, signé Frédéric Tassin, gérant action chez Ofi Invest AM. Voilà, merci à vous. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine ici, chez vous, sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada